Voilà, on va commencer cette interview donc, Ahmad Tibi, avec cette information qui vient tout juste de nous parvenir. La candidature de votre députée, Iba Isbak, elle a été finalement acceptée, validée par la Cour suprême. Alors je le rappelle pour nos téléspectateurs, Iba Isbak, que vous voyez à l'image, cette députée, elle avait clairement affiché son soutien à des meurtriers de civils israéliens. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? Je le rappelle, la Cour suprême, et vous l'avez laissée entendre à plusieurs reprises. C'est un peu votre deuxième maison. Iba Isbak a partagé deux postes. Elle a avoué que ça n'était pas une très bonne idée de l'avoir fait. Mais juste de là à l'empêcher et lui a ôté le droit démocratique de participer aux élections avec la liste commune, cela voulait l'empêcher et porter atteinte à cette liste commune qui est en pleine croissance. Et tous nos efforts maintenant se portent pour obtenir une réussite sans précédent pour la liste commune, au moins 15 sièges, et nous pouvons y arriver. D'ailleurs, au sein du gouvernement, il y a des gens qui se sont exprimés de manière raciste, contrairement à l'article 7 de la fondamentale sur la Knesset, que des gens comme Smotrich ou Mérirguev, et on aurait dû les éliminer eux aussi. Alors parlons justement de cette popularité dont jouit votre liste au sein de la population arabe israélienne, palestinienne également. On en est au troisième round de ces élections, troisième round en moins d'un an. Comment vous allez vous assurer que la population arabe israélienne, elle court aux urnes cette fois-ci ? En 2015, le taux de participation était de 63%. En septembre, il était de 59%. En avril, 49%. Selon des sondages internes que nous avons effectués hier, eh bien, on arrive à 63% de participation, et ça ne fait qu'augmenter. Si on passe les 65%, il ne se fait aucun doute que nous aurons ces 15 sièges. Cela dépend aussi, bien sûr, d'une baisse de la participation totale parmi l'électorat juif. Mais nous sentons bien le soutien de plus en plus important de notre population pour la liste commune et la volonté de cette population de nous renforcer pour que nous puissions avoir plus d'influence. Mais vous renforcez, pourquoi ? Parce que concrètement, vous vous arrêtez toujours un peu à mi-chemin. Il y a une vraie mobilisation. On vote beaucoup, les Arabes israéliens votent beaucoup pour vous. Mais vous refusez catégoriquement de vous asseoir au sein d'une coalition, au sein d'un gouvernement israélien. Vous n'avez pas l'impression de vous arrêter à mi-chemin ? Nous l'avons déjà dit par le passé. Entrer au sein d'une coalition et d'un gouvernement, nous ne voulons pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité collective du gouvernement. Par exemple, si on décide de financer les colonies, eh bien, moi, je peux m'opposer en tant que ministre, mais je ne peux pas voter contre cela. Votre responsabilité collective, ce n'est pas justement de répondre aux besoins de cette population que vous défendez ? Et c'est pourquoi, oui, c'est pourquoi nous avons proposé un dispositif pour permettre à la population arabe d'obtenir des choses sans être membre du gouvernement, ce qu'on appelle un bloc qui soutient le gouvernement sans entrer dans la coalition, avec une liste de choses que nous voulons obtenir pour la population arabe, en ce qui concerne les budgets, l'annulation, l'abrogation de lois racistes, la reconnaissance des villages non reconnus du Negev. Tout cela avec un vrai processus diplomatique qui permettra une autodétermination, en fin de compte, des Palestiniens. Mais bleu-blanc, eh bien, ont hésité. Peut-être à cause d'Avigdon Libertan, peut-être à cause de Yoha Zendel. Il n'y a pas que chez Carole Daval qu'on a des hésitations. Aujourd'hui, j'ai entendu Aymanoudé, il l'a déclaré cet après-midi. Si Gantz soutient le plan de paix de Trump, parce qu'il faut en parler, et on va bien évidemment en parler, vous ne lui apporterez pas votre soutien. Alors, sans vous, on l'a compris, Benny Gantz, il n'a pas de gouvernement. On sait que votre objectif, c'est de faire tomber Benyamin Netanyahou. Vous allez soutenir qui ? La chose la plus importante, c'est le résultat de la liste commune. Obtenir le plus de sièges possible. Nous avons vu qu'avec nos 13 sièges, nous avons fait preuve d'une présence importante au sein... Une présence pour quoi ? Pour faire quoi dans les faits ? Nous avons fait passer des budgets, par exemple, à la commission des finances. Nous avons transféré des budgets de ministères pour résoudre certains problèmes de notre communauté. Il y aura une Knesset, ça fait déjà un an qu'on n'a plus de Knesset. Nous pourrons faire passer des lois, faire pression sur le gouvernement pour un nouveau plan économique, pour résoudre le problème, par exemple, des villages non reconnus dans le Negev, pour lutter contre la criminalité. C'est nous qui avons voté la loi communiste, qui avons proposé la loi communiste. Et ce que j'ai dit, c'est que les positions de Benny Gantz, nous les notons, et nous déciderons quand nous devrons décider. Et lequel ? Il y aura des élections. Nous verrons quels sont les résultats. Et lorsqu'il s'agira de trancher, nous prendrons la meilleure décision pour la communauté arabe. Et nous traitons des problèmes fondamentaux de cette population. Par exemple, à Paris, cela fait déjà quatre mois qu'il y a une jeune fille de Baka el-Rarbia, d'un village arabe qui a disparu. Et nous faisons tout, à travers le ministère des Affaires étrangères, à travers le consulat, la police parisienne, pour la trouver. Cela fait quatre mois sans qu'on ait réussi à la ramener au sein de sa famille et à son village. Et je me suis adressé aux plus hautes autorités françaises et aux plus hautes autorités de la police française. Nous allons continuer, par exemple, à tout faire pour que ces jeunes filles puissent se retourner à sa famille. Voilà. Revenons sur la scène politique, diplomatique. À présent, si vous le voulez bien, les Palestiniens rejettent à nouveau la proposition de plan de paix de Trump. Proposition qui, certes, leur est moins favorable, mais qui vaut le coup, ceci dit, d'être négociée. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie de toujours tout rejeter en bloc depuis Oslo ? Si. On a une proposition qui est bonne, qui parle de la création. On en parle, là, d'un État palestinien. C'est la première fois qu'on remet sur la table la proposition. Non, ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Il n'y a pas d'État palestinien indépendant, souverain. Jérusalem, ce n'est pas le capital de ce pays. Ça fait 70 ans que vous le demandez, cet État palestinien. Le plan de Trump, il le propose dans des frontières, dans des limites qui sont repensées, qui sont renégociables. En tout cas, c'est ce que Jared Kushner a réaffirmé. Mais pourquoi vous vous entachez, vous continuez à dire non et à le refuser ? Il faut, il faut s'opposer à ce plan parce que c'est un mauvais plan. C'est un plan qui est dangereux, qui propose non seulement, qui ne propose pas un État indépendant, mais des bantoustans comme en Afrique du Sud. On ne peut pas accepter des propositions qui ne mettent pas fin à l'occupation, qui proposent un contrôle israélien de la mosquée Al-Aqsa, de la vieille ville, la souveraineté sur les colonies qui sont en contravention de la loi internationale, la souveraineté sur la vallée du Jordan, tous ces territoires qui ont été conquis en 1967. Nous parlons d'un compromis historique avec la solution des deux États. Une solution qui mènera à l'État d'Israël d'un côté et à un État palestinien indépendant, pas des bantoustans, pas un État sous tutelle. Les peuples peuvent continuer à combattre jusqu'à ce qu'ils obtiennent leurs droits, avec Netanyahou ou sans Netanyahou et avec Trump ou sans Trump. Et la position européenne est là aussi importante. – Alors c'est bien que vous parliez de la position européenne, il y a beaucoup de pays arabes, sunnites, qui ont apporté leur soutien à ce deal du siècle. Est-ce que ça veut dire que quand vous vous cantonnez à vous y opposer, d'une certaine façon vous vous alignez sur les positions iraniennes ? – Non, pas du tout, absolument pas. C'est la position palestinienne qui reste constante, un État palestinien dans les frontières de 1967 aux côtés de l'État d'Israël. – Alors je n'ai pas connaissance du moindre dirigeant arabe qui soit prêt à renoncer à la mosquée Al-Aqsa ou à Jérusalem-Mess. Et aucun palestinien n'est prêt à le faire non plus. C'est pourquoi la position européenne est très importante. Et la position européenne prend plus en compte des considérations morales que celles de l'administration Trump. C'est pourquoi j'attends du président Macron de l'Europe qu'il soit déterminé dans leur opposition à ce plan qui nous mène vers un apartheid et non pas à une réconciliation historique. – Alors vous employez le terme d'apartheid, c'est un terme très fort. Et justement je voudrais vous faire réagir à un sondage. Un sondage qui stipule, et il date de ce matin, que 82% des Arabes israéliens ne voudraient pas de la nationalité palestinienne. Il l'affirme, si on leur proposait de choisir, ils choisiraient pour la nationalité israélienne. Vous comprenez pourquoi ? – Lorsque je parle d'apartheid, je parle à deux systèmes juridiques sur le même territoire. Et ce plan de Trump crée des bantoustans et crée des droits supplémentaires pour les colons israéliens et des droits moindres pour les Palestiniens. C'est de l'apartheid. En ce qui concerne ce sondage, nous prenons très au sérieux notre identité nationale. Nous sommes membres du peuple palestinien et nous sommes des citoyens israéliens. Nous voulons conserver notre identité nationale, mais aussi être des citoyens égaux. Et c'est quelque chose que nous prenons très au sérieux. Ceux qui ne prennent pas cela au sérieux, qui ne prennent pas ces droits démocratiques, c'est les gens qui ont introduit, c'est celui qui a introduit cet article dans le plan Trump, c'est Netanyahou par l'intermédiaire de l'ambassadeur Friedman, qui pense qu'on peut nous faire passer d'un endroit à l'autre. Alors les citoyens arabes dans le triangle, en Israël, voient que de l'autre côté, il n'y a pas de vrai État. Il y a des bons tout-stants, il y a une pseudo-autonomie, il y a une occupation. Ce n'est pas le rêve de... On a bien compris. J'ai une dernière question à vous poser à Ahmed TV. Vous êtes député au Parlement israélien, médecin de formation, ancien conseiller d'Yasser Arafat. Allons plus loin. Aujourd'hui, vous êtes un palestinien, vous êtes un arabe israélien, vous défendez les intérêts des palestiniens, des arabes israéliens, ou finalement, c'est un peu la même chose pour vous ? Je suis membre du peuple palestinien. Nous ne sommes pas tombés du ciel, nous ne sommes pas des ovnis. Le million et demi... Il y a un million et demi de gens qui sont membres du peuple palestinien, qui sont restés ici après la Nakba en 1948. Aujourd'hui, nous sommes un million et demi. Sans qu'il y ait une contradiction essentielle, nous sommes des citoyens de l'État d'Israël, qui s'est imposé à nous en 1948, et donc nous nous battons dans notre patrie pour être des citoyens à égalité. C'est une situation particulière, effectivement. Nous essayons de faire le maximum pour améliorer les conditions de la communauté arabe. Ahmed Tibi, une question avec une réponse très rapide. Vous, vous voulez voir qui à la tête de l'État d'Israël ? Je veux que la liste arabe commune obtienne le meilleur résultat possible, mais je pense que l'ère Netanyahou est révolue. C'est quelqu'un qui a été mis en examen avec des inculpations, il va passer sa vie au tribunal. Une réponse en demi-teinte, on s'en satisfera pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pour Israël élection 2020.